Sous-titrage Société Radio-Canada Des maladies infectieuses et tropicales Un service où l'on teste déjà depuis 3 ans Une technologie innovante qui permet d'assurer La traçabilité de l'hygiène des mains Et le suivi des soins Les deux personnes qui sont à l'origine du projet C'est le professeur Brouki, le chef de service Et Bernard Delors qui a développé cette nouvelle technologie On est là pour les rencontrer C'est parti Le système Median Trace Fonctionne de la manière suivante Il est basé sur l'identification par radiofréquence Cette identification par radiofréquence Fonctionne avec un certain nombre d'éléments actifs Premier élément, un tag C'est-à-dire un élément d'identification Personnalisé et par fonction Qui est à l'intérieur d'une chaussure Et dans le talon de cette chaussure Ce tag est reconnu Par une antenne qui est positionnée au sol Autre élément Des distributeurs de solutions hydroalcooliques Électronisé et cet ensemble fonctionne de la manière suivante Lorsque vous voulez en fait prendre une solution hydroalcoolique Vous appuyez sur cet élément Vous frottez et vous faites l'ensemble des gestes requis par l'OMS Mais comme vous êtes à l'aplomb de l'antenne Vous êtes donc reconnu Et pendant le laps de temps Vous vous désinfectez les mains L'information est captée par l'électronique Remonte à un serveur Et trois types d'informations sont recueillies Un, le fait que vous soyez servi à un moment donné Le fait que vous ayez été identifié Et le fait que vous êtes au regard d'une chambre répertoriée Voilà l'ensemble des éléments qui sont captés Mais toutes ces informations remontent Fournissent des statistiques Mais dans l'application courante Avec le signal sonore ou visuel On a la possibilité de rappeler à l'ordre le soignant Et de faire en sorte qu'il revienne en arrière Et se désinfecte les mains Je pense qu'il y a une méconnaissance actuelle De l'ampleur du problème en fait On connaît parce que ça a été très médiatisé Le problème des infections nosocomiales Mais je crois qu'on a une méconnaissance De l'ampleur du problème parce qu'on n'a pas pour l'instant D'outils très performants pour le mesurer réellement Les seuls outils qu'on a c'est l'observation humaine C'est-à-dire effectivement ce que vous dites L'observation par des personnes étrangères au service Mais il n'y a pas d'outils Et l'outil médian de trace et l'outil que nous travaillons Les outils que nous travaillons ici dans ce service-là Vont permettre justement de mesurer Avec une grande précision La problématique de la transmission C'est-à-dire les problèmes de cathéter Les problèmes effectivement de lavage des mains Les problèmes de traçabilité au lit du patient Tout ça ce sont ces outils nouveaux Qui vont effectivement permettre ça Dans tous les hôpitaux maintenant Ce que vous appelez le flicage C'est-à-dire la traçabilité Est quelque chose d'obligatoire Actuellement elle se fait simplement à la main C'est-à-dire qu'on est obligé de relever Avec un stylo et un crayon sur des feuilles Tout ce qu'on fait et de signer Pour pouvoir bien montrer que c'est soi Donc finalement les soignants sont habillés Sont habitués à ce type de traçabilité Et finalement c'est pas mieux ni moins bien C'est plutôt même d'ailleurs mieux Parce qu'elles n'ont pas elles-mêmes A relever effectivement cette traçabilité Donc c'est de la traçabilité C'est pas du flicage C'est normal C'est comme ça qu'on améliore les soins Salut à tous CityPost est aujourd'hui du côté de l'hôpital Nord Dans le 15ème arrondissement à Marseille Chaque année en France C'est plus de 800 000 personnes Qui sont touchées par des infections nosocomiales Plus de 10 000 en meurt Une infection qui pourrait bien souvent être enrayée Par une meilleure hygiène des mains Et un meilleur suivi des soins On est au service des maladies infectieuses et tropicales En actif Premier élément Un tag C'est-à-dire un élément d'identification Personnalisé Et par fonction Qui est à l'intérieur d'une chaussure Et dans le talon de cette chaussure Ce tag est reconnu Par une antenne qui est positionnée au sol Autre élément Des distributeurs de solutions hydroalcooliques Électronisées Et cet ensemble fonctionne de la manière suivante Lorsque vous voulez en fait Prendre une solution hydroalcoolique Vous appuyez sur ce Un service où l'on teste déjà depuis 3 ans Une technologie innovante Qui permet d'assurer la traçabilité de l'hygiène des mains Et le suivi des soins Les deux personnes qui sont à l'origine du projet C'est le professeur Brouki Le chef de service Et Bernard Delors Qui a développé cette nouvelle technologie On est là pour les rencontrer C'est parti Le système Median Trace Fonctionne de la manière suivante Il est basé sur l'identification par radiofréquence Cette identification par radiofréquence Fonctionne avec un certain nombre d'éléments Voilà l'ensemble des éléments Qui sont captés Mais toutes ces informations remontent Fournissent des statistiques Mais dans l'application courante Avec le signal sonore ou visuel On a la possibilité de rappeler à l'ordre le soignant Et de faire en sorte qu'il revienne en arrière Et se désinfecte les mains Je pense qu'il y a une méconnaissance actuelle De l'ampleur du problème en fait On connaît Parce que ça a été très médiatisé Le problème des infections nosocomiales Mais je crois qu'on a une méconnaissance De l'ampleur du problème Parce qu'on n'a pas pour l'instant D'outils très... ...et l'élément Vous frottez Et vous faites l'ensemble des gestes requis par l'OMS Mais comme vous êtes à l'aplomb de l'antenne Vous êtes donc reconnu Et pendant le laps de temps Vous vous désinfectez les mains L'information est captée par l'électronique Remonte à un serveur Et trois types d'informations sont recueillies Un, le fait que vous soyez servi à un moment donné Le fait que vous ayez été identifié Et le fait que vous êtes au regard d'une chambre répertise